Bonjour à tous, aujourd'hui c'est dans cette première vidéo je vais un peu vous raconter mon parcours et qu'est-ce qui m'a amené à vouloir être thérapeute donc normalement ce sera pas une vidéo très très longue et donc je vais un peu vous raconter comment ça s'est passé pour moi en fait ça a commencé vers l'âge de 17 ans où un ami m'a parlé de télékinésie, de parapsychologie et du coup je m'y suis rapidement intéressé pendant environ deux ans, j'ai parcouru tout... comment dire j'ai un peu exploré les effets qu'avait mon esprit sur la matière donc tout ce qui concerne le psychisme humain et ses effets sur la matière donc ça m'a vraiment énormément intéressé surtout qu'en même temps je commençais un peu à méditer j'avais des ressentis énergétiques ce qui m'a rapidement passionné surtout la méditation, ça m'a beaucoup passionné ça m'a permis de calmer mon mental à l'époque qui était très... très très tout feu tout flamme et donc ça m'a duré jusqu'à mes 19 ans environ sauf que le hic dans tout ça c'est que à l'époque j'avais un très très gros mal-être et que tout ce que je faisais en parapsychologie ça ne m'aidait pas du tout mais alors absolument pas donc du coup juste avant de rentrer à la fac environ quelques mois avant un an avant j'ai décidé de tout arrêter et j'ai un peu lancé un défi à l'univers qui était... et un défi aussi à moi-même et j'ai déclaré à l'univers vraiment bah j'ai besoin, je sais pas ce que je dois faire aide moi à trouver la réponse qu'est ce qu'il faut que je fasse pour aller mieux pour aller vers mon bien-être pour être juste bien avec moi-même parce que je voyais à l'époque que c'était une vraie catastrophe je savais pas ce que je voulais faire dans la vie au niveau sentimentale j'en parle même pas c'était une grosse grosse catastrophe avec ma famille non plus ça n'allait pas très bien les relations avec mon frère ou ma mère ou même mon père et donc j'ai décidé de tout arrêter sauf la méditation de temps en temps j'y méditais et en gros pendant... je fais ça pendant 9 mois donc j'arrête la parapsychologie pendant 9 mois j'en entends plus parler j'arrête d'aller sur les forums tout ça tout ça et au bout de 9 mois j'ai une réponse qui me tombe dessus vraiment qui me tombe dessus littéralement c'est à dire qu'il y a une pensée qui m'a traversé la tête c'était je dois travailler sur moi sauf qu'à l'époque je savais absolument pas ce que ça voulait dire donc j'ai commencé un peu à chercher et là je rentrais pile à la fac donc ça me laissait pas mal de temps quand même et du coup j'ai commencé un peu à explorer avec mon meilleur pote les rêves parce que je m'apercevais mon pote faisait des sorties astrales très facilement donc lui il allait évoluer par ce biais là mais moi j'y arrivais pas du tout par contre méditer je le faisais très bien et je voyais que je me souvenais de beaucoup 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 de mes rêves ce qui m'a permis en fait ça a été une grosse porte ouverte pour moi pour aller à la pêche à l'information d'évolution donc voir qu'est-ce qui bloque dans mon inconscient par le biais de mes rêves et de pouvoir les interpréter et après laisser la vie quotidienne faire son cours pour que je règle moi-même en conscience les blocages inconscients que j'avais surtout que je me suis aperçu que je pouvais faire 7, 8, 9, 10 rêves par nuit de m'en souvenir totalement donc c'était pas des rêves lucides dans le sens où je contrôlais pas l'univers de mon rêve par contre je me laissais embarquer dans mes rêves je contrôlais pas mais par contre j'avais une mémoire totale sur tout ce que je faisais pendant la nuit donc moi la journée j'allais en cours et la nuit j'allais pas dormir j'allais vivre une deuxième vie donc c'était vraiment assez intense et le matin je me souviens que le matin quand je me réveillais j'avais mon corps était absolument reposé mais mon esprit avait la sensation de ne pas être endormi de ne pas s'être endormi pendant donc c'était un peu paradoxal mais c'était vraiment ultra kiffant quoi et donc j'ai fait ça pendant j'ai fait ça avec mon meilleur pote pendant environ jusqu'à mes 23 ans à peu près donc pendant deux ans et demi, trois ans c'était ma méthode principale à côté de ça je méditais beaucoup en fait j'ai médité aussi de mes 20 ans jusqu'à mes 24 ans environ minimum 30 minutes à 3h, 3h30, 4h par jour donc ça améliorait vraiment mon état d'être intérieur et je m'apercevais que plus je méditais en profondeur et le plus souvent possible, le plus régulièrement possible plus j'étais conscient pendant la journée j'arrêtais d'être dans mon mental, pris dans mes émotions etc et donc ça m'a grandement motivé parce que je voyais énormément les résultats directement et ça m'a énormément motivé à continuer donc à mon maximum j'ai médité presque 4h mettons 30 minutes le matin et le soir j'arrivais et je me posais et je méditais la méditation c'était simple, on m'avait appris ça c'était mon pote qui m'avait appris ça je me pose dans une position confortable je ferme les yeux, je me concentre sur ma respiration et chaque pensée qui passe, je l'observe et la respiration en fait c'est une sorte d'ancrage pour pas se laisser embarquer dans les pensées et au bout d'un moment, bah avec l'entraînement la respiration était de nous totalement secondaire et tout ce que je faisais c'était me poser et laisser les pensées défiler, tout simplement donc je suis allé assez loin j'ai eu pas mal de trucs assez psychédéliques qui me sont arrivés j'avais l'impression d'accélérer à fond et entre les pensées surtout je me suis aperçu que entre les pensées il y avait rien il y avait du silence et ça me faisait du bien parce que je cherchais pas à faire partir les pensées juste je les observais en conscience au bout de 30 minutes, 45 minutes déjà j'étais plus qu'un flot d'énergie j'avais plus de corps donc c'était très agréable comme sensation au départ j'avais aussi une sensation d'accélération comme je vous l'ai dit il y a deux minutes donc cette sensation d'accélération le fait qu'entre les pensées il y a du vide et que la méditation c'était pas virer les pensées mais plus s'apercevoir qu'entre les pensées il y avait du vide et c'est comme si les pensées se faisaient de plus en plus lentes et que donc je pouvais me focaliser focaliser ma conscience focaliser mon regard sur ce silence et en même temps j'avais des peurs ultra profondes qui ressortaient ça me permet de comprendre des trucs sur plein de choses et donc ça a été comme ça de mes 20 ans jusqu'à jusqu'à mes 23 ans et demi même 24 ans je pense donc méditation et interprétation des rêves donc ça a fonctionné du tonnerre jusqu'à ce qu'un jour par hasard entre guillemets par hasard je tombe sur une femme qui deviendra en fait ma thérapeute je discute avec elle on se rencontre dans le métro on commence à papoter et je m'aperçois qu'elle est grave connectée elle a des réponses je le sens je sens qu'elle a des réponses pour moi et donc en fait ça a été vraiment ma thérapeute de mes 24 ans jusqu'à ce que je parte au Japon donc c'était il y a je suis parti au Japon il y a deux ans maintenant et cette thérapeute en fait elle m'a aidé à aller dans mon inconscient de manière plus directe avec les rêves donc j'y allève mais il fallait que j'attende que je dorme pour rêver et ensuite il y avait l'interprétation et puis il y avait la résolution là tout ce temps là que je faisais par les rêves elle me faisait accéder directement donc ça m'a vraiment aidé à déjà aller beaucoup plus en profondeur en moi grâce à elle elle me faisait un retour sur mes croyances profondes ou est-ce que je me mentais à moi-même etc et avec des outils qu'elle avait elle en sa position elle me faisait vraiment virer des blocages à tour de bras quoi c'était vraiment très impressionnant et donc on s'est vu très épisodiquement en fait pendant 3 ans je pense ouais pendant 3 ans donc on se voyait une ou deux fois je la revoyais pas pendant 6 mois 3 mois, 6 mois et ensuite on se revoyait et on discutait aussi sur skype elle me faisait des séances gratuites enfin voilà ça a été tout un processus mais c'était absolument pas cadré c'était vraiment au ressenti et ce qu'elle m'avait dit en fait à l'époque et que j'ai compris bien plus tard c'est qu'elle était là pour me donner mon indépendance elle était pas là pour que je sois constamment accroché à elle pour avoir les réponses son but était clairement de me faire accéder à l'information à mes propres réponses à ma propre vérité et c'est en fait ce qui s'est passé lorsque j'étais au Japon donc c'était il y a 2 ans j'avais j'allais sur mes 27 ans en fait et ça faisait des mois et des mois qu'on ne s'était pas parlé j'étais au Japon je kiffais mon voyage et ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un jour une ouverture de conscience mais énorme que je n'ai absolument pas provoqué consciemment d'ailleurs je pense pas que ce soit provocable consciemment je n'ai absolument pas voulu c'était pas un but recherché d'avoir des perceptions et le truc c'est que je ramasse je me souviens j'étais en woofing j'étais dans une ferme et j'étais tout seul dans un champ à aider pour les travaux et d'un coup je m'arrête et je sens vraiment une ouverture se faire en moi et à l'extérieur de moi en même temps et là je m'aperçois qu'au niveau des énergies j'avais déjà des perceptions énergétiques de mon corps de quelques-uns de mes chakras mais là c'est passé puissance dix mille c'est-à-dire que j'ai perçu tous les courants d'énergie autour de moi à l'intérieur de moi je ressentais absolument tous mes chakras et donc c'est un état d'être qui s'est installé de manière durable parce que maintenant j'ai la même chose l'autre chose qui s'est installée c'est que donc je percevais des énergies et parmi ces énergies la première chose dont je me suis aperçu c'est que je pouvais canaliser en tout cas je pouvais communiquer avec les esprits de la nature donc c'est-à-dire que je me suis arrêté de faire ce que j'avais après je tourne ma tête vers la droite et il y a quelque chose en moi qui me dit il y a une fée à dix mètres donc c'était clair net et précis c'était pas l'ombre d'un doute donc en fait j'avais accès aux énergies par le toucher et en fait maintenant c'est par le toucher par l'audition et je commence à avoir un début de vue et à l'époque c'était vraiment que par le toucher et l'audition et donc mes perceptions me disent bah je touche cette énergie-là et elle a un goût de fée si tu veux sauf que moi n'ayant pas du tout l'habitude d'avoir ce genre de perception je crois devenir dingue et donc le soir même j'appelle ma thérapeute en France et elle me rassure elle a commencé par me rassurer par me dire que dans ce que je percevais c'était bien palpable que j'allais pas aller à l'opinale psychiatrique que tout allait bien l'autre chose qui s'est passé ce jour-là c'est que je me suis rassuré que je pouvais aller dans l'inconscient des gens et pour voir comment ils étaient structurés à ce niveau-là donc d'aller voir un peu toutes leurs croyances profondes qui faisait qu'il disait telle parole qui faisait qu'il faisait tel geste et tout ça, ça se faisait dans un silence intérieur total donc j'étais là, la personne me parlait et c'est comme s'il y avait des sous-titres qui m'apparaissaient pour donner une image un peu plus parlante c'est comme s'il y avait des sous-titres qui apparaissaient et qui me disaient bon bah ok c'est parce que c'est la relation avec son frère qui fait que ça merde tout simplement et c'était vraiment d'une évidence totale il n'y avait pas l'ombre d'un doute sur les informations qui m'arrivaient et à partir de là, ce qui a été cool avec ma thérapeute parce que ça n'a plus été ma thérapeute on a pu communiquer un peu d'égal à égal grâce à ce qui m'était arrivé et à cette ouverture de conscience et à ce silence intérieur parce que j'ai pu moi aussi l'aider à évoluer et donc on n'est plus parti sur une base je te donne et tu me payes des séances mais je te donne des informations d'évolution que tu ne peux pas voir et tu fais la même chose pour moi et donc on a carburé comme ça justement j'ai eu mon ouverture de conscience en mai 2014 jusqu'à début 2015 en fait peut-être février, mars 2015 ça a été comme ça en fait donc pendant presque un an en fait on a carburé tous les deux à s'échanger des informations d'évolution à se faire évoluer et donc ça a été vraiment super et en fait c'est ça qui m'a amené à me dire que je pouvais être thérapeute au départ non pas du tout au départ je travaillais juste sur moi et c'était tout c'était comme une passion très très prenante mais je me suis aperçu en début 2015 en fait justement en janvier et février 2015 que en fait au plus profond de moi je voulais aider les autres je voulais être thérapeute et je voulais que les autres acquièrent leur indépendance et donc à partir de là j'ai commencé à faire des séances aux autres en solo donc j'ai pris mes amis comme cobaye etc et petit à petit ça a fait son cheminement et je me suis en fait il m'a fallu un an tout pile pour m'enregistrer officiellement en tant qu'auto-entrepreneur donc je l'ai fait en février 2016 de cette année et en ce qui concerne la méthode que j'avais au départ c'était vraiment tout simple c'était les gens venaient avec une problématique et moi j'allais voir déjà est-ce que la personne se mentait à elle-même ou pas parce que ça arrive tout le temps qu'on croit connaître la cause de notre problème mais qu'en fait ce soit pas du tout le cas et ça arrive tout le temps et du coup j'allais voir si c'était cohérent ou pas vu que je pouvais communiquer directement avec l'inconscient l'inconscient me disait clairement bah oui c'est bon il n'y a pas d'incohérence ou non le problème c'est pas du tout ça c'est ça quoi c'est pas sa relation avec son frère c'est la relation avec sa mère qui a géré et c'est ça qui fait que sa mère et donc moi mon but c'était simplement de discuter avec l'inconscient et de balancer des mots justes en fait balancer des mots qui résonnent avec la structure inconsciente de la personne pour que l'inconscient fasse les mises à jour et donc je marchais beaucoup par symbolisme et en fait discuter avec la personne elle-même donc là sa part consciente m'intéressait mais alors absolument pas moi j'étais vraiment dans l'optique ce qui crée la réalité de la personne c'est l'inconscient et pas le conscient donc tout ce que j'ai à faire bah c'est discuter avec l'inconscient et il va faire les mises à jour et après la personne aura les résultats dans sa vie sauf que ça je me suis aperçu que ça venait chez moi d'une suite énorme de l'humain et que donc je voulais pas parler à la personne vu que je fuyais ma propre humanité ça je me suis aperçu vraiment il y a pas longtemps enfin il y a pas longtemps il y a 5-6 mois de ça en fait c'était en début d'année presque et à partir de là j'ai vraiment changé de méthode ça c'est vraiment imposé de lui-même en fait j'ai pas voulu consciemment changer de méthode c'est un jour je vois une émission, un reportage sur le pouvoir de l'intention ou la puissance de l'intention quelque chose dans le genre et il y a une personne qui parle de des idées et qu'on est totalement créateur de notre vie et à partir de là ça a fait tilt dans mon esprit c'est que cette personne posait des mots expliquait sa manière de travailler et c'est comme si elle parlait à ma place en fait c'était vraiment très impressionnant et à partir de là j'ai totalement reviré de bord et je me suis intéressé de quelle manière on créait notre vie alors qu'avant j'étais plus dans le sens j'étais plus dans l'optique pardon où on était un peu victime de notre inconscient qu'il fallait explorer son inconscient pour résoudre mais je me plaçais toujours en tant que victime et non contrôlant, non agissant de ma vie et là j'ai reviré de bord pour m'apercevoir que j'étais totalement créateur, réalisateur de ma vie et à partir de là j'ai eu vraiment des changements spectaculaires dans ma vie des changements énormes des choses qui me sont arrivées magnifiques et à partir de là je me suis concentré sur en quoi je suis créateur donc ça c'était vraiment il y a quelques temps et maintenant en fait je me suis aperçu que l'ancienne méthode n'est pas si n'est pas acheté à la poubelle en fait que parfois on peut de ne pas vouloir connaître ce qu'il y a dans notre inconscient pour évoluer que des personnes parce que c'est un lourd passé qu'il y a des choses très très dures ne veulent pas aller voir en conscience ce qui a généré leur expérience et que du coup c'est pas à moi de forcer la main aux gens en disant non t'inquiète pas tu vas aller on va aller en conscience et tu vas devenir créateur de ta vie par contre il y a des gens qui veulent vraiment aller voir en conscience et reprendre les manettes j'allais dire reprendre les manettes de leur existence de leur pouvoir créateur du pouvoir créateur de leur conscience et c'est ça que je propose maintenant aujourd'hui je propose vraiment deux types d'accompagnement des accompagnements plus du type en conscience où les gens reprennent en main le pouvoir de leur conscience le pouvoir de leur regard sur eux-mêmes sur ce qu'ils définissent comme étant vrai et en fait on joue vraiment pendant ce genre de séance on joue vraiment avec les idées les idées qui sont à la base de notre expérience les idées que notre conscience a embrassé que notre regard a embrassé et qui du coup ont formé le terreau de ce qu'on croyait vrai et qui et ce qu'on croit vrai modèle notre expérience modèle notre vécu détermine qui on va rencontrer est-ce qu'on va se donner l'opportunité de dire ça de faire ça de parler devant une caméra de faire un meeting de faire une conférence de faire un atelier devant 15-20 personnes et l'autre manière d'évoluer l'autre pardon l'autre accompagnement que je propose c'est plus pour les gens qui veulent pas forcément aller voir aller explorer eux-mêmes leur conscience mais qui veulent des résultats qui veulent arrêter de fumer qui veulent avoir le résultat directement sans passer par la case compréhension de la chose compréhension intellectuelle et vibratoire ils veulent juste être bien et donc je propose aussi ça pour ce type de personnes là et à côté de ça maintenant je commence à faire des vidéos je commence à faire des ateliers donc ça a été vraiment 8 ans ça fait déjà 8 ans mais ça fait aussi que 8 ans de ma vie que j'ai consacré à m'explorer et comme maintenant je consacre à l'accompagnement des personnes vers leur bien-être vers leur pouvoir créateur donc voilà je vous dis c'était ma première vidéo je vous remercie de m'avoir de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine salut !